... Chaque année, nous produisons un rapport qui est un rapport qui prend en compte tous les éléments, disons, de revenus dans un périmètre que nous avons bien identifié. Toutes les entreprises minières et pétrolières qui versent plus de 200 millions à l'Etat. Et également, cela couvre certaines petites entreprises dont l'Etat fait la déclaration. Ce qui fait que nous touchons environ plus de 99% de tous les acteurs, de toutes les entreprises qui travaillent dans ce secteur extractif. Le septième rapport est le rapport 2019. Et comme je le disais tantôt, nous voulons et nous insistons sur le fait de ne pas être en retard. Il faut toujours que l'année qui suit, nous puissions présenter le rapport qui nous parle de tous les paiements qui sont arrivés notamment au niveau du ministère des Finances, mais également les effectifs dans les entreprises, mais également tout ce qui est, on peut dire, contenu local, si on considère ce qui est donné aux fournisseurs. Et tout cela est important aussi de savoir quel est le ratio genre dans les différentes entreprises. Et ce qui se passe, c'est que nous avons à peu près un revenu pour l'Etat et pour le secteur plutôt extractif de 161 milliards de francs CFA et ce qui correspond à peu près à 5,3% de contributions de ce secteur. Il faut dire également que ce secteur minier, pétrolier et gazier est un secteur qui emploie beaucoup de personnes. Bien qu'on parle de plus de 7 000 personnes, pratiquement 8 000 personnes, si l'on tient compte de tous les emplois au Sénégal, on va dire que ce n'est pas beaucoup. Mais c'est une contribution qui est apportée par ce secteur. Nous avons également un chiffre important qui est celui de combien a été donné aux fournisseurs ou payé aux fournisseurs. Et cela correspond à près de 1 000 milliards, exactement 891 milliards. C'est beaucoup de moyens mis à la disposition des fournisseurs. Il faut dire que c'est 261 milliards qui vont aux fournisseurs nationaux. C'est dire toute l'importance du renforcement de capacité dans un secteur qui est un secteur pointu où il faut que l'on sache que les Sénégalais ont la possibilité d'avoir beaucoup de moyens mis à leur disposition à travers ce secteur-là. Nous avons parlé dans ce document de tout ce qui est bénéficiaire effectif qui nous permet de lutter contre la corruption, l'évasion fiscale, le blanchiment de capitaux. Et cela aussi, à partir de l'année prochaine, nous aurons également la publication exhaustive de tous les contrats. Et nous pourrons ainsi aller vers une revalidation qui est une revalidation du Sénégal qui a été notée satisfaisante, c'est-à-dire la meilleure note qui pouvait exister. Et donc, il faut que nous continuions dans ce sens. Et nous allons, après ce rapport, aller vers cela. Et ce sera une partie importante du travail du Comité national ITE Sénégal. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a quand même eu un peu moins d'emplois cette année par rapport déjà à l'année dernière. Mais ce n'est pas significatif. Et ce que nous faisons, c'est quand même, avec la Chambre des mines et également avec le consortium des hydrocarbures, s'il y a des difficultés ou des problèmes que nous observons, notre rôle, ce n'est pas d'aller les régler, mais nous avons ces personnes comme membres du Comité national. Et ce sont à travers ces personnes que nous pouvons tirer sur la solette d'alarme et essayer d'aider à trouver des solutions. Donc, nous n'avons pas un vrai problème à ce niveau-là pour l'année 2019. Nous verrons, notamment avec le Covid, s'il y a eu des situations un peu plus compliquées en 2019. Mais nous le saurons en 2021, puisque plutôt en 2020, nous saurons en 2021 ce qui s'est passé. S'il y a des gros problèmes dans l'emploi, nous les mettons au niveau de nos rapports parce que c'est une aussi de nos préoccupations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada